hey 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 bienvenue à tous et à tous bienvenue c'est tout kaira avec mon ami karim bourrier et moi même en duplex live sur internet nous sommes là salut karim salut mon ami salut rochalac écoute ça va ça peut aller nous sommes dans les mêmes conditions 1 alors toujours en duplex elle oui oui lavez vous les mains alors à défaut à défaut de vous laver les mains avec du savon du savon ou l'allée du savon utilisé d'une solution alcoolique du gel alcoolique il ya une nouvelle association donc toujours c'était dès que n'est pas les jets de bas des gestes barrières alors on en reparlera dans un autre épisode des quelques gestes barrières et surtout du masque ce qu'on a eu un débat karim et moi même et mais malgré tout n'oubliez pas de toujours vous lavez les mains correctement les pouces les entre doigts le dessus des angles des les poignets les poignets et merci les poignets et essayez de fait alors oui entre parenthèses faites très attention en utilisant la javel et le gel alcoolique parce que c'est un mélange qui peut faire des grosses bêtises en émanation alcool et chlorure de sodium ça peut faire des émanations qui peuvent vous péter des poumons et vous tuer carrément d'autres mélanges aussi choc type vinaigre et javel faites très attention aussi donc c'est des mélanges chimiques qui créent des émanations dangereuses pour les propriétaires d'animaux à la maison faites attention vos animaux sont beaucoup plus sensibles à ces émanations que nous donc vos chats vos chiens vos oiseaux ordo balcom qui s'appelle la javel de gel alcoolique et faites très attention aussi en utilisant le gel alcoolique si vous êtes fumeur ou cuisinière ça peut prendre feu je vous l'assure l'alcool continue à brûler même lancé en cette période un dernier détail concernant l'eau javel mon ami souvent les gens enfin souvent pas peut-être pas tout le temps mais ont tendance à mélanger l'eau javel avec un autre produit d'entretien ce qui pourrait ce qui pourrait totalement annuler l'effet de l'eau javel et ne garder que l'odeur donc l'eau javel s'utilise seul et je rappelle pour le covid le coronavirus le coronavirus le covid-19 donc coronavirus la couronne donc c'est de l'adn enfin je rentre pas dans le détail d'un virus voilà et en fait la javel ou le savon suffit simplement parce que la couronne c'est une sorte de matière grasse donc elle est détruite par le savon ou donc isis ou la javel donc kiff 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 même isis il ykt le coronavirus donc pas de panique vous n'êtes pas obligé forcément de mettre la javel c'est vrai que la javel c'est plus simple mais gardez bien à l'esprit que quand vous mettez la javel elle fait pas comme le savon le elle le draine et elle le prend avec elle elle le plaque la javel donc il faut lui laisser le temps de le tuer aussi donc tout le déroule de la javel à trois jours et la javel mettre sa coche c'est une l'eau de la javel à 100% parce que le dosage de la javel ne se l'utilise pas pure mon ami attention c'est une l'eau de javel un dixième un dixième donc c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup d'accidents qui sont en train de se passer et on aura des statistiques après coup de ce qui se passe voilà alors c'était la parenthèse techniquement nous venons nous venons nous venons de parler de l'industrie le javel qui a encore de beaux jours alors malgré cette crise si tu veux si tu veux on peut continuer sur cet épisode comme ça mais alors nous on encadre une start-up dans quelques membres travail en même temps en étant dans cette start-up dans un travail sans citer le nom dans une entreprise de détergent qui a développé même actuellement un produit jeté de un désinfection et ils sont en train de travailler comme des malades c'est vrai qu'il y a eu un boom sur l'industrie de la javel et enfin des désinfectants alors il faut noter aussi qu'on a vu apparaître aussi d'autres projets comme les tunnels de désinfection alors c'est des grands débats alors j'ai vu plein de gens ils sont prochaines prochain épisode pour rester dans notre continuité moi je te propose de faire un numéro les makers qu'est-ce qui est en train de se faire qu'est-ce que exactement exactement alors donc continuons sur la série de nos de nos de nos de nos débats parce qu'on a été assez on a commencé par les premières mesures qui ont été prises par l'état par l'état nous avons parlé aussi alors juste vous inquiétez pas on reviendra à ce sujet comme dit sur un sujet spécial maker puisqu'on est dedans et on va vous alimenter en débat voilà allez vas-y épisode du jour on continue dans les actions économie et tu disais dans les actions économie nous avons tous et alors dernière mise au point c'est la partie impôts qui est reportée à mois de juin en gros je pour résumer nos déclarations de fin d'année je parle d'exercice 2019 etc toutes sont reportées au fin 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 juin et c'est la période que nous espérons qui va coïncider aussi avec la fermeture avec la clôture de cette crise coronavirus et un début de reprise économique nous avions aussi parlé des mesures qui qui auraient pu qui pourraient en tout cas aider les entreprises enfin des mesures qu'on pourrait espérer c'est ce fameux équilibre que pourrait trouver la knas entre paiement de nos cotisations knas pour nos salariés et en même temps se dire que si on est obligé de payer les cotisations de knas de nos salariés ça va réduire notre temps de survie sur le marché en tant qu'entreprise et donc ça va réduire le temps de du statut de salariés que vont avoir nos employés parce qu'à un moment un jour plus de trésorerie plus de quoi payer les salaires clôture de l'entreprise quoi je veux dire il n'y a pas il n'y a pas photo c'est pas tu veux pas rester rester comme ça donc il faut que la knas trouve un juste milieu entre continuer à collecter des cotisations pour fonctionner il n'y a pas que les salariés aussi les retraités il y a aussi les médicaments et nous ces clients nous maintenir en vie entre guillemets sur le plan en trésorerie une des mesures que tu avais annoncé c'était aussi se faire payer donc si il est si certaines entreprises comme la tienne on des ont eu des contrats avec des entreprises publiques qui sont aujourd'hui en défaut de paiement avec toi il faut recouvrir cet argent et puis ça serait bien ce sera un signe fort aussi de l'état de dire bon ben entreprise publique si vous avez des dettes à payer faites le maintenant il faut maintenir et il faut non seulement maintenir les entreprises en activité mais il faut les maintenir en vie je veux dire c'est plus c'est on est on est sur la vie et le dernier débat qu'on a eu c'était finalement le rationnel économique il est en train de nous dire fermer vos entreprises clôturer vos dossiers et attendez la fin de la crise pour en rouvrir de nous voilà c'est une redistribution des cartes qui va se passer sur le marché ça c'est le pur rationnel capitaliste sans émotion sans rien c'est le pur rationnel c'est les chiffres ça c'est excel il faut se dire tu t'arrêtes là et il ya le rationnel humain ce que je vais appeler le rationnel humain l'émotionnel ce que nous ce que nous sommes ce qui nous constitue c'est à dire nos relations avec nos employés avec nos partenaires avec nos familles nos relations humaines qui nous dit non il faut qu'on soit tous solidaires et qu'on essaye de maintenir les choses jusqu'au plus haut point le plus le plus loin forcément mais il même ce point le plus loin il a une limite c'est à dire à un moment donné on pourra plus ok donc vive vivement la reprise et vivement des solutions pour nous permettre de durer le plus longtemps dans cette démarche solidaire et non pas cette démarche capitaliste purement capitaliste qui serait de clôturer nos entreprises si nous n'avons pas de signes finalement la plupart des entreprises vont à un moment se dire bon bah on m'épose on arrête on vire tout le monde on n'a plus de charges on préserve ce que nous avons et on attend la reprise venir mais ça ce n'est pas humain le sujet du jour non et c'est surtout c'est surtout pas humain donc le sujet du jour et voilà vas-y je t'en prie dans cette logique pardon je t'ai coupé mais dans cette logique d'humanité et d'empathie aujourd'hui bien évidemment comme on est en train de s'inquiéter pour les entreprises en parlant des nôtres déjà on sait c'est normal et tout et on pense à tous les autres entrepreneurs qui sont dans la même situation que nous ont comme tu disais on attend de nos clients qui ont des dettes de nous payer mais aussi des grandes entreprises qui ont aussi des prestataires c'est pas que les entreprises de l'état des autres grandes entreprises ont de l'argent complètement apuré apuré vos dettes même n'attendez plus les délais de paiement apuré puisqu'on ne travaille plus on travaille apuré vos dettes le tissu de sous-traitants c'est le tissu de sous-traitants et l'emploi indirectement mais c'est avant tout pour ces grandes entreprises c'est le tissu de sous-traitants que s'ils tuent demain eux aussi ne pourront plus travailler donc aujourd'hui c'est très important de penser à ça et dans cette logique d'empathie pensons maintenant aux gens qui sont dans l'informel alors tous les gens qui travaillent au jour le jour et qui aujourd'hui voient leur travail disparaître ou ne plus exister momentanément et du coup les mettre dans des situations très 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 précaires par rapport à ce qui se passe donc si tu me donnais un peu quelques je sais plus à quel temps combien de temps on est vas-y vas-y on reste sur cette config vas-y c'est pas nécessaire ok allez je m'allais juste donne moi là on est à 9 minutes de tournage ok très bien très bien très bien très bien ah là je pense que je t'ai perdu connexion internet alors dans l'obtobain ce qui me permet on reprend juste après la reconnexion